La CCI d'Alsace a un grand sujet de préoccupation avec ces entreprises et en particulier elle amène un appui dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Nous sommes là pour informer avant tout les entreprises. La réglementation bouge énormément. Nous avons également la directive CADRO qui impose en 2015 une qualité d'eau impeccable dans toutes les rivières en Europe. Et nous apportons également un appui, un soutien pour qu'elles puissent optimiser leurs coûts et gérer au mieux tout leur budget eau et assainissement. La rareté de l'eau, c'est lié aux changements climatiques qui sont en cours et nous avons à faire face à la fois à des pénuries d'eau, à des épisodes de sécheresse et à des épisodes de déversement et d'inondation. Donc, les entreprises en ont pris conscience et notre rôle, c'est de les aider et d'appuyer toutes les démarches collectives qui font qu'on puisse gérer ce genre de situation. Donc, au niveau de la gestion de l'eau, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Il faut, au point de vue réglementaire également, voir que l'aspect réglementaire puisse évoluer. Donc, nous sommes présents au niveau des instances administratives et réglementaires de façon à défendre les intérêts des entreprises. Nous sommes présents au Coderst, par exemple. Nous sommes aussi présents dans les SAGES. Les SAGES, c'est les schémas de gestion de l'eau qui se mettent en place. Et ce sont les outils qui permettront la gestion de l'eau dans les années à venir. La CCI représente les entreprises. auprès des collectivités locales. Par exemple, c'est la CCI qui a mis en place le système de conventionnement des eaux pour les entreprises de l'agglomération milouzienne. Et c'est la CCI qui coordonne leur action et qui les représente auprès de la collectivité. Ça, c'est un exemple d'action de la CCI de longue date. Il y a également une présence de la CCI dans les différents comités locaux d'eau et dans les différents comités de gestion des barrages de façon à ce que la voix des entreprises soit entendue. Actuellement, nous avons la chance qui est vraiment une position de dialogue. Il y a une écoute de la part de l'administration et des instances de gestion des collectivités. Et il y a également une attitude attentive de la place des industriels qui, eux, sont soumis aux contraintes économiques que vous connaissez. Donc, le rôle de la CCI, ça va être de veiller à ce que ce dialogue se poursuive. Et par exemple, on a des aides concrètes à apporter. C'est de mettre les entreprises en relation avec les partenaires du privé de façon à pouvoir optimiser le rejet. Aquaterritorial numéro 2 est, semble-t-il, un franc succès. Et je souhaiterais qu'Aquaterritorial numéro 3 puisse avoir lieu et qu'on puisse se donner rendez-vous l'an prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !